donc c'est de donc c'est de rappeler quelques notions sur les andes donc ça c'est c'est des notions que vous avez vu l'année dernière je crois en pc ici alors déjà qu'est ce qu'une ande donc la définition d'une ande donc la définition la plus pertinente de l'onde c'est que une ande c'est une donc c'est c'est une partie en perturbation qui se propage dans l'espace son déplacement de la matière et on va voir donc il ya trois types d'endons qui a les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques finalement il y en a que deux parce que les ondes mécaniques il ya les ondes mécaniques par exemple une langue qui se propage le long du corde c'est ce qu'on va voir la corde de meld le ressort où il ya aussi les ondes acoustiques donc par exemple le son lorsqu'on entend la voix de quelqu'un qui parle en fait c'est des perturbations des molécules d'air donc on va voir aujourd'hui les ondes mécaniques et plus particulièrement une ande qui se propage le long d'une corde donc une corde donc donc là on va s'intéresser à une corde on va prendre par exemple un axe y ici et un axe x et on va se poser qu'on a une corde qui est une extensible une extensible ça veut dire qu'il ya 4gp d'accord et on s'intéresse qu'aux déplacements le long de l'axe y donc par exemple on va prendre une tranche de cette corde la x et en x plus dx donc ça c'est un petit morceau microscopique ou infinitesimale plutôt c'est pas microscopique donc c'est un petit tranche infinitesimale de la corde et donc on va essayer de d'étudier l'équation de mouvement de cette de cette corde donc à cette position là on va prendre donc là l'horizontale est donc à cette position on va avoir donc l'amplitude de l'onde qu'on va l'appeler y à x et ça c'est y en x plus dx on va supposer que cette partie donc à ce point là donc il ya une force qui s'exerce sur ce point bas c'est la force qui est exercée par la partie droite sur la partie gauche et cette force là il est et les tangentes à la corde ici donc ça c'est la tension de la partie droite sur la partie gauche à la position x plus dx et à l'instant t et là on va prendre une autre force donc cette force ça sera la force exercée par la partie gauche sur la partie droite à la position x et à l'instant t alors on va supposer que que cette corde a une masse linique donc la masse linique cmu qui est égale à d2 m sur d2 x donc pour mesurer cette masse linique on va juste prendre la corde mesurer sa longueur mesurer son poids à l'aide d'une balance et après on va diviser ça son poids sur sa longueur pour obtenir cette masse linique donc il est en kg par m on va faire une approximation on va supposer que l'angle ici donc l'angle là entre t dg et l'horizontale c'est l'angle alpha en x plus dx à l'instant t et là on va voir la même chose donc l'angle alpha à l'instant à la position x et à l'instant t donc pourquoi j'ai introduit cet angle alpha en fait parce que si on regarde donc si on joue sur cette partie là donc on va voir que normalement j'ai quelque chose qui ressemble à ça donc ça c'est alpha x t cette longueur là donc c'est des deux y et cette largeur c'est des deux x et donc lorsque je calcule tangente alpha je trouve que tangente alpha c'est tout simplement des deux y sur des deux x donc j'ai utilisé l'opposé sur l'adjacent alors ici j'ai utilisé des dérivés partiels parce que y c'est une fonction qui dépend de x et de t on va supposer que alpha c'est un angle qui est très très petit pour que tangente alpha soit égal à peu près alpha donc voilà ça c'est une première relation et maintenant on va appliquer le théorème du centre d'inertie ou le principe fondamental sur cette tranche là donc c'est le principe fondamental de la dynamique ou le théorème du centre d'inertie lorsqu'on a un solide mais c'est la même chose donc donc vous n'avez pas fait la mécanique des solides donc c'est la même chose alors donc on va puisqu'on repère la position de la corde de son centre d'inertie par une coordonnée y parce qu'il va monter il va descendre parce que lorsque l'accord de vivre en fait par exemple la corde lorsqu'on lorsqu'il est au repos donc il est comme ça et donc lorsqu'on donne une impulsion à la corde donc il ya une perturbation qui se propage le long de la corde et donc nous cette tronche là c'est à peu près ici donc on donc il ya une élévation et donc là le mouvement de la corde est repéré par la coordonnée y alors donc on va appliquer ce triangle du centre d'inertie donc la masse fois l'accélération donc la masse ici c'est d2 n donc c'est muté de x fois l'accélération c'est d2 au carré de y sur dx au carré et cette accélération on a dit qu'il est vertical donc c'est selon uy est égal à la somme des forces ici on a deux forces donc il ya la force qui est exercée par la partie droite sur la partie gauche en x plus dx à l'instant t plus la force exercée par la partie gauche sur la partie droite à la position x et à l'instant t très bien alors par par application de la troisième loi de newton bas en fait action réaction c'est que la force exercée par la partie gauche sur la partie droite c'est moins la tension exercée par la partie droite sur la partie gauche d'après la loi d'action réaction donc si on pose donc t xt est égal à donc t de la partie droite sur la partie gauche cité donc là lorsqu'on injecte ça dans l'équation donc on trouve mu d2 x d au carré de y sur dx au carré selon uy est égal à t quand x plus dx à l'instant t moins t à l'instant à la position x et à l'instant t donc voilà alors maintenant on va projeter donc on va projeter cette équation donc on va faire une projection selon x et une projection selon y alors la projection selon x puisque ce terme là il est selon y donc sa projection selon x et 0 donc 0 est égal donc la projection de 2 de ce terme là selon x en fait c'est l'adjacent donc c'est cosinus alpha donc on va voir t x plus dx cosinus alpha mais en x plus dx à l'instant t est pareil pour monter donc on va voir ici donc la même chose moins cosinus sable donc monter x plus dx à l'instant t cosinus alpha à la position x et à l'instant t donc voici la première équation et à partir de cette première équation bas on peut en tirer que puisque alpha est un angle qui est très très faible donc ça veut dire que le cosinus de ce alpha est égal à 1 et ce cosinus de alpha est égal à 1 si alpha est un angle faible cosinus alpha est égal à à peu près 1 donc ça veut dire que là on peut en tirer que t en x plus dx moins t x t est égal à 0 et donc cela signifie donc si on n'a plus que des formules de taylor c'est à dire que la dérivée de t par rapport à x est égal à 0 et donc c'est ça veut dire que t est une constante par rapport à 0 par rapport à x donc on va nommer cette constante t 0 parce que t ne dépend pas de 2 x donc voilà les informations qu'on a tiré lorsqu'on a projeté sur x alors maintenant on va projeter selon y maintenant on va projeter selon y la projection selon y ce sera donc mu d de x d au carré de y sur dx au carré est égal donc pareil ici on va faire un sinus alpha donc la projection de t selon y c'est sinus alpha et là également donc on va avoir t 0 puisque t 0 t x on a dit que c'est une constante donc ça sera t 0 facteur de sinus alpha x plus dx t moins sinus alpha x t donc voilà alors il faut pas oublier que puisque alpha est toujours peu faible donc sinus alpha c'est à peu près alpha et donc ça ça me donne mu d de x d au carré de y sur dx au carré est égal à t 0 alpha x plus dx t moins alpha x t alors on va appliquer un peu formule de tyler donc mu d x d au carré de y sur dx au carré est égal à t 0 et donc l'application formule de tyler ça me donne d de alpha sur d de x fois d de x donc je simplifié par d de x et je trouve mu d au carré de y sur dx au carré est égal à t 0 et je remplace alpha par ce que j'ai obtenu ici donc j'ai dit que alpha c'est à peu près d de y sur d dx et donc là je trouve d au carré de y sur alors ici c'est alors en fait lorsque j'ai appliqué le terme des centres d'inertie l'accélération c'est la dérivée de y par rapport au temps c'est pas par rapport à x quand même là faut alors attention parce que l'accélération c'est la dérivée par rapport au temps donc là c'est d au carré dt au carré et là aussi c'est dt au carré pardon donc là aussi c'est dt au carré et là c'est dx au carré et donc finalement on trouve cette équation donc c'est une équation vérifié par l'amplitude la hauteur de cette corde donc cette équation allemand qui est très connu c'est une équation d'onde donc c'est dy au carré sur dx au carré moins donc mu sur t0 d au grève au carré sur dx au carré dt au carré et là c'est dx au carré alors cette équation elle est très connue en physique vous l'avez déjà vu en électromagnétisme surtout que lorsque vous avez étudié les ondes électromagnétiques lorsque vous avez appliqué le rotationnel sur la deuxième équation de maxwell pour trouver roth roth est égal à laplacien donc ici le laplacien il est joué par ce par ce terme donc laplacien à une seule dimension et cette équation c'est ce qu'on appelle l'équation de d'alembert et donc c'est effectivement une onde c'est une onde qui se propage donc ça est égal à 0 donc cette onde qui se propage avec une célérité c qui est égale à la racine de t0 sur mu parce que l'équation d'alembert sa forme générale c'est dy au carré sur dx au carré moins 1 sur la célérité au carré dy au carré sur dt au carré donc ça c'est ce qu'on appelle l'équation d'onde donc c'est l'équation d'onde donc l'équation d'onde unidimensionnelle non dispersif on va expliquer après qu'est ce que ça veut dire non dispersif donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dispersion donc voilà et donc là on a obtenu l'équation de propagation alors maintenant il faut résoudre cette équation donc la résolution de cette équation pour résoudre cette équation avant de parler de la résolution on peut donc peut dire quelque chose quelques commentaires sur sur la célérité parce qu'on a trouvé la célérité est égale à racine de t0 donc t0 c'est la tension la tension de la corde et mu0 c'est la masse linéique de la corde et donc ça c'est intuitivement euh, c'est la vitesse de la tension qui va c'est la vitesse de la cour c'est la vitesse de la cour c'est l'équation de la cour plus rapide c'est la masse linéique plus grande la célérité est faible C'est normal parce que l'inertie de la corde va être plus importante. Parce qu'une corde qui est plus massive, c'est compliqué de lui donner une onde. Donc la onde qui se propage au sein de cette corde est plus difficile à se déplacer. Donc c'est en cohérence avec l'observation. Donc maintenant pour la résolution de cette onde. Alors pour la résolution de cette onde, on va travailler avec des ondes un peu particulières. C'est ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Donc il y a les ondes progressives. Donc ça vous avez vu ça en terminale, il y a les ondes progressives. Donc une onde progressive, c'est tout simplement une onde qui se propage. Donc c'est une perturbation qui se propage, mais qui ne se déforme pas. Par exemple, si je donne un coup à cette corde, donc il y a cette perturbation qui va se déplacer le long de la corde. Et donc c'est une onde progressive. Donc ça c'est un exemple d'un onde progressive. Longitudinal. Pourquoi longitudinal ? Parce que le sens de propagation est perpendiculaire au sens de perturbation. Mais si je prends un autre exemple, c'est par exemple un ressort. Et donc là je vais envoyer une perturbation le long du ressort. Donc cette compression va se propager le long du ressort. Mais on voit que le sens de compression et le sens de déplacement, c'est les mêmes. Donc c'est une onde progressive transversale. Mais en fait le but de ce cours, c'est pas d'étudier les ondes progressives ou les ondes transversales. Mais nous on va étudier des ondes qui sont plus simples. C'est ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Et donc comment fabriquer ces ondes stationnaires ? Il faut tout simplement prendre cette corde et la fixer à un point, par exemple en 0. Et fixer l'autre extrémité à un point L, par exemple. Et donc la corde, la perturbation va être confinée entre 0 et L. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec des conditions aux limites telles que la corde en Y en 0 à tout instant est égale à 0. Donc pas de perturbation en 0. Et Y en L à l'instant T est égale aussi à 0. Donc c'est ce qu'on appelle les conditions aux limites. Donc on va chercher des solutions en ondes stationnaires. On va chercher Y de T est égale à F de X fois G de T. Donc une onde stationnaire, c'est une onde qui s'écrit de la forme suivante. Donc on peut séparer l'espace et le temps. Parce que les ondes progressives que vous avez faites l'année dernière, c'était une équation. F Y de X de T est égale à tout simplement F de X moins C T. Donc c'est une onde progressive qui se propage à la vitesse C. Donc là il y a une propagation. Puisque la partie spatiale et la partie temporelle sont dans le même argument de la fonction. Ici on va les séparer. Lorsqu'ils sont séparés, on dit que l'onde est stationnaire. Alors donc on va injecter cette solution dans l'équation de d'Alembert. Donc D de Y sur D X au carré moins 1 sur C au carré. D au carré de Y sur D T au carré est égale à 0. Donc lorsqu'on injecte cette solution, la dérivée par rapport à l'espace, on va avoir F seconde de X G de T. Parce que G ne dépose pas de X, donc on n'a pas dérivé. Moins 1 sur C au carré. F de X. Et là on dérive que G de T. Alors maintenant on va séparer ces deux variables, ces deux fonctions. Donc on va avoir F seconde de X sur F de X est égale à 1 sur C au carré. G seconde de T sur G de T. Et là on remarque que ce membre là de gauche, il ne dépend que de X. Et ce membre de droite, il ne dépend que de T. Or cela n'est possible que si les deux sont égaux à une constante. Cette constante va l'appeler K. Donc ça veut dire que F seconde de X est égale à K F de X. Et G seconde de T est égale à C au carré K G de T. Et donc là on a une équation différentielle simple. Mais c'est la solution de cette équation différentielle. Il dépend du signe, donc la solution de ces deux équations différentielles simple. Dépend du signe de K. Parce que si K est positif ici, donc on va avoir des solutions en cosinus hyperbolique, sininus hyperbolique. Si K est négatif, on va avoir des solutions en cos et en signe. Puisque nous on cherche des angles, ça veut dire qu'on va privilégier les solutions en cos et en signe. Donc c'est à dire qu'il faut prendre un K qui doit être positif. Donc si on prend K est égal à quelque chose de positif. Par exemple pour la solution en F de X. Donc si K est positif, Donc là on va mettre l'équation caractéristique. Donc R au carré moins K est égal à 0. Donc ça veut dire que R au carré est égal à K. Et donc pour avoir des cosinus et des sinus, il faut que R soit imaginaire. Et donc la seule possibilité pour R qu'il soit imaginaire, il faut que K soit négatif. Et comme ça on va écrire R est égal à plus ou moins I racine de K. Et là on peut écrire que F de X est égal à une constante A1 fois cosinus oméga T plus un déphasage Psi. Avec oméga est égal à racine de K. De même pour G de T. Donc on va avoir G seconde de T moins C au carré K G de T est égal à 0. Donc pour avoir une solution en signe et en cos, il faut que K, donc là R au carré doit être égal à C au carré K. Et donc la quotient caractéristique à deux solutions, donc plus ou moins I, C racine de K. Et donc la solution c'est G de T est égal à une autre constante A2 cosinus, cosinus combien, alors par contre là, parce que F c'est une fonction de X, donc ici c'est pas T c'est X, c'est oméga, c'est oméga, c'est plutôt KX pardon, KX, avec petit K, donc ça c'est un K en minuscule, K en minuscule, et avec K en minuscule est égal à racine de grand K. Il faut faire attention au signe, et ici c'est l'inverse, on va avoir oméga T plus un deuxième déphasage, on va l'appeler Phi. Avec oméga ici, ça sera, donc ça sera ce terme là, donc ça sera combien, bon ben ça sera tout simplement, donc oméga est égal à C racine de K, donc ça veut dire que oméga au carré est égal à C au carré fois K, en K, avec K c'était quoi ? Ben c'était K, petit K au carré, et donc là on a K, le vecteur d'onde, est égal à oméga sur C, donc cette relation on connaît déjà. Et donc maintenant la solution totale, ben ça sera Y de X de T, qui est égal à G de T fois F de X, ben ça sera une autre constante A qui vaut A2 fois A1, cosinus oméga T plus dron Psi, cosinus petit Kx plus Si. Donc voici la solution de l'onde stationnaire. Alors maintenant il faut prendre en compte les conditions et limites. Donc les conditions et limites c'était les positions aux extrémités de la corde. Voilà, donc on va utiliser la première condition, donc Y en 0 de T est égal à 0, et ça c'est quoi ? Ben on va remplacer ici X par 0, donc cosinus, donc on va avoir A cosinus oméga T plus Psi, cosinus Phi, est égal à 0. Et ça est égal à 0 si, ou seulement si, cosinus Phi est égal à 0, parce que cette partie là, elle est à tout moment, à n'importe quel instant du temps. Donc ça veut dire que c'est cosinus Phi qui est égal à 0. Et cosinus Phi est égal à 0, lorsque Phi est égal à Api sur 2, plus Npi, avec N, c'est un nombre entier relatif. Alors là, on a le choix de choisir ce qu'on veut, donc moi je vais choisir Pi sur 2. Pourquoi je choisis P sur 2 ? Pour que l'équation totale de Y soit comme ça. Donc A, cosinus oméga T plus Psi, cosinus Kx, donc Pi sur 2. Alors je me demande est-ce que... Mais on peut choisir aussi moins Pi sur 2. Parce que, en moins Pi sur 2 aussi, on a cosinus Phi est égal. Donc si je prends moins Pi sur 2, parce qu'en fait, on a le choix. Moi, j'ai fait exprès de prendre moins Pi sur 2 pour que cette expression devienne Psi fois sinus Kx. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai appris. Et en général, dans la majorité des exercices et même dans votre cours, vous allez voir que le professeur va prendre Pi d'égal à moins Pi sur 2. C'est juste pour alléger l'argument de cos pour le transformer en signe. C'est plus simple. Donc voici, après application de la première condition à limite, maintenant on va appliquer la deuxième condition à limite. Donc la deuxième condition à limite, c'est celle-là. Voilà. Donc on va remplacer l'équation. Donc YL de T, c'est A cosinus oméga T plus Psi sinus LK. Et ça est égal à 0. Donc pareil, pour tout instant, ça veut dire que c'est sinus LK qui est égal à 0. Et le sinus est égal à 0, c'est lorsque l'argument ici, donc ça veut dire que lorsque LK est égal à N Pi, avec N, c'est un membre anti-ralatif. Et donc ça veut dire que K est égal à N Pi sur L. K, c'est le vecteur d'ombre, est égal à 2 Pi sur lambda, N Pi sur L. Et donc on trouve une relation qui est très importante, c'est que lambda, c'est N lambda sur 2. Non, c'est que L, donc la longueur de la corde, c'est N lambda sur 2. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les modes propres. C'est les modes propres de la corde. Et ça, ça signifie quoi ? Ça signifie que pour le mode N est égal à 1, donc là, c'est la corde qu'on a fixé en 0 et M, la corde, il va vibrer comme ça. Donc il va vibrer en un seul mode. Ça, c'est toutes les positions occupées par la corde à n'importe quel instrument. Donc il va dire K, 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 K. Pour le deuxième mode, N est égal à 2, la corde, toujours la longueur de corde, doit être égale à, c'est un multiple anti de lambda sur 2. Donc pour N est égal à A, donc cette longueur-là, c'est la moitié d'une longueur d'onde, c'est la moitié d'une longueur d'onde, parce que la longueur d'onde, c'est ça. Donc, il faut que, il faut que ça soit la moitié. Et ici, nous allons voir la totalité, donc c'est lambda. Et donc les positions occupées par, par la corde, qui sont comme ça. Et ensuite, N est égal à 3, donc pareil, on va avoir une longueur et demie, donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Bon, je vais me le dessiner, quelque chose qui ressemble à ça plutôt. Ouais, à peu près, voilà. Et assez de suite. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle les modes propres de la corde. Donc voici, on a trouvé un modèle très simple de la corde vibrante, mais dans ce cas-là, on a considéré que les extrémités sont fixes. Mais en fait, ce qui est bien avec ce cours, c'est que vous allez répéter en fait les mêmes calculs pour même les ondes acoustiques. Parce que vous allez voir que pour les ondes acoustiques, l'équivalent de Y, ce sera la pression, c'est ce qu'on appelle la surpression ou la vitesse de l'air. Et lorsque vous allez travailler dans un cuillot sonore, donc si vous bloquez en fait les extrémités, vous bouchez les extrémités, en fait, vous allez avoir des ondes stationnaires à l'intérieur de votre de votre cuillot sonore. Alors, ces deux extrémités, on les appelle les nœuds. Non, pardon, ce n'est pas les nœuds, c'est ça les nœuds. Donc, oui, oui, c'est les nœuds, bien sûr. Donc, les extrémités, c'est les nœuds. Et là, c'est ce qu'on appelle les ventres. Donc, les maximas sont appelés les ventres et les minimas, c'est les nœuds. Très bien. Alors, donc ça, c'était pour les phénomènes de propagation unidimensionnelle non dispersif. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre ? Phénomène de propagation unidimensionnelle non dispersif. Phénomène de propagation unidimensionnelle dispersif. Alors, on peut faire ça. On peut, par exemple, faire ça. On peut faire ça et après, on va faire les oscillateurs harmoniques couplés et on va laisser à la fin les ondes sonores dans les feuilles. Parce que les phénomènes linéaires de propagation unidimensionnelle, on peut les faire avec l'onde, avec la corde vibrante OK. donc, avant de faire la partie du chapitre 2, il faut rajouter une partie ici. Donc, on n'a pas fini encore. Donc, c'est ce qu'on appelle les oscillations forcées. les oscillations forcées de la corde. On l'appelle aussi la résonance. Vous avez déjà étudié ce phénomène de résonance. Le phénomène de résonance, c'est lorsqu'on excite un système à la même fréquence, à sa fréquence propre. qui va se mettre à osciller avec une amplitude maximum. Donc là, on va reprendre l'exemple de la corde vibrante, donc la corde de melde. Donc ici, on va travailler ce qu'on appelle la corde de melde. En fait, la corde de melde, OK. Donc là, je reprends parce que j'ai oublié d'enregistrer. Donc, j'ai dit que la corde, il va vibrer en fait avec des fréquences propres et pour obtenir ces fréquences propres, il faut juste remplacer k par ω sur c et donc on a les fréquences propres de ce système, cette corde, c'est au lieu plutôt des pulsations propres, c'est npc sur n. Et donc, pour avoir une fréquence, on va juste mettre 2pi fois 2pi et donc c'est nc sur 2pi. Et donc là, le vibreur de melde, j'ai expliqué que si on vibre en fait l'extrémité, donc on va mettre dans l'autre extrémité un vibreur et dans l'autre un poids pour fixer en fait l'extrémité et pour contrôler la tension et donc si on change la fréquence du vibreur, on va en fait observer que pour certaines fréquences il ne se passe rien mais pour d'autres on a une vibration maximale. Donc ça, c'est la résonance. Donc là, ça c'est le mode 1, c'est pour n est égal à 1, ça c'est pour n est égal à 2 parce qu'on a 2 ventres, 2 nœuds, elle est égale à 3, 3 ventres, elle est égale à 4 et ainsi de suite. donc voilà, le schéma c'est la animation de l'université de Nantes par exemple, on va faire une petite capture des fronts et voilà. Alors, donc là, à cette extrémité, on a le poids de cette masse qui est égale à mg et qui va en fait contrebalancer la tension de cette corde ici. Donc on peut contrôler la tension de cette corde à l'aide de ce poids parce qu'en norme, T est égale à mg. donc si j'augmente la masse ici, la tension de raccordement de cette corde va augmenter aussi. Ça c'est un vibreur qui va vibrer de haut vers le bas, donc verticalement et qui va mettre la corde en oscillation. On va supposer qu'ici on a un nœud même si ça se déplace, mais ces déplacements sont tellement faibles qu'on peut considérer que cette extrémité ça correspond à un nœud. Là aussi on a un nœud. Très bien. Alors maintenant on a changé les conditions limites. Donc les conditions aux limites ont changé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Y en zéro à n'importe quel instant, c'est plus zéro, mais c'est A cosinus oméga T. Avec A, c'est l'altitude de vibration, donc c'est l'amplitude de vibration du vibreur et oméga c'est la fréquence de vibreur. Et en Y, L, donc L c'est la longueur de la corde, instantée, donc c'est ici. Donc ça c'est Y, L, T et ça c'est Y, 0, T. Là on a zéro. Parce qu'on n'a rien changé, parce que ici le point est fixe. et donc maintenant on va modifier la solution. Donc on va reprendre cette solution qu'on a trouvée et on va la modifier. Là on va voir qu'on a effectivement des résonances. donc Y en zéro T, on a vu que c'est A cosinus oméga T et elle est égale à A cosinus oméga T plus xi cosinus phi. Et donc là ce qu'on va faire, on va identifier. Donc on va identifier ces termes. Donc ça veut dire que A cosinus phi est égale à petit a et grand psy est égale à zéro. Donc ça c'est la première condition en ligne. Maintenant la deuxième condition en ligne c'est Y L T est égale à zéro. Et donc là c'est comme tout à l'heure, on va avoir on va avoir donc ce qu'on va voir ici. Donc on va avoir A cosinus oméga T plus xi cosinus k L plus phi est égale à zéro. Donc ça veut dire que cosinus k L plus phi est égale à zéro. Et donc ça c'est vérifié lorsque k L plus phi est égale à pi sur deux plus N pi avec N anti-relatif. Donc on va choisir que pi sur deux. Donc ça veut dire que k L plus phi est égale à pi sur deux. et donc on replace ça dans l'expression. Donc ça veut dire qu'on va avoir on va avoir que phi en fait c'est pi sur deux moins k L. Et donc voilà la solution générale. Donc y x de t c'est donc c'est quoi ? Donc c'est donc c'est A cosinus oméga t plus psi cosinus k x plus pi sur deux moins k L. Donc y en x et en t est égale à A donc on a dit que psi est égale à zéro et A c'était cosinus quoi ? cosinus A sur cosinus donc A sur cosinus phi cosinus oméga t cosinus k facteur de x moins L plus pi sur deux donc y en x et en t est égale à A et cosinus phi donc on replace tout ceci ici donc c'est cosinus pi sur deux moins k L cosinus oméga t et cosinus k x moins L plus pi sur deux donc un peu trigonométré on trouve que cosinus A plus pi sur deux c'est sinus et donc on trouve finalement que la solution en général ça sera tout simplement A sur sinus k L cosinus cosinus oméga t sinus k facteur de x moins L donc voici la solution générale pour la corde de Mel donc c'est ça qui vous donne cette fréquence alors on observe que lorsque ce terme là au dénominateur lorsqu'il est nul on a une divergence c'est à dire que y diverge et en fait ça ça correspond à des résonances donc on a résonance lorsque le dénominateur est nul mais on sait qu'en réalité l'amplitude ne diverge pas parce qu'ici on n'a pas pris en compte les frottements parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des frottements donc ces frottements ils vont limiter l'amplitude maximale donc on a résonance lorsque k L est égal à n pi donc c'est les fréquences propres donc lorsque k est égal à n pi sur L et donc lorsque oméga n est égal à n pi c sur L donc ça veut dire si on excite la corde à une fréquence qui est égale à soit oméga 1 qui est égale à pi c sur L on va avoir une résonance qui ressemble à ça donc on va avoir un ventre si on l'excite à une fréquence oméga 2 qui est égale à 2 fois pi c sur L on aura une résonance de ce type et ainsi de suite donc oméga 3 on va avoir trois ventres donc 3 pi c sur L et là on a trois ventres un, deux, trois et c'est exactement ce qu'on observe lorsque on a utilisé cette animation donc là lorsque j'excite à une fréquence oméga 1 voilà oméga 1 ça c'est pas bon voilà oméga 1 on a un seul ventre lorsque j'augmente et ici tu peux même voir que que si on trace le spectre donc c'est quoi le spectre c'est l'amplitude en fonction de la fréquence donc le spectre de Y là ici on a oméga 1 oméga 2 oméga 3 oméga 4 et ainsi de suite donc pour oméga 1 on a quelque chose qui ressemble à ça et donc là on a une Donc j'aime comment l'amplitude l'amplitude là oui oui l'amplitude tu peux fixer pas la corde elle n'a pas la force parce qu'elle est tellement grande on fait qu'elle confie sur la corde pour qu'elle n'a pas pas oui parce que le change ce n'a pas la corde n'a pas on a c'est une forme 1 ? oui donc voilà donc voilà et on peut vérifier ça parce que si tu as remarqué Omega 1 c'est ou plutôt Omega 2 c'est 2 fois Omega 1 et Omega 2 c'est donc là ici on a 3 donc en fait il y a par exemple entre Omega 1 et Omega 2 c'est le double donc on va vérifier ça dans l'animation donc Omega 1 c'est 5 Hz normalement pour la pulsation suivante on doit avoir 2 ventes et ça doit correspondre à 10 est-ce que c'est vrai ? on va voir ça donc je vous montre là je suis à 10 et donc ça veut dire que c'est vérifié donc voilà donc on a étudié la corde parce que la corde c'est vraiment c'est le meilleur moyen pour étudier les ondes transversales et établir l'équation de D'Alembert alors maintenant pour remédier à ce problème là de la divergence parce que la résonance ici on a de divergent or on sait que c'est pas vrai c'est pas ce qui se passe dans la réalité donc pour remédier à cette résonance on va étudier ce modèle là donc le modèle est le suivant c'est les phénomènes linéaires de propagation unidimensionnelle dispersive donc là on va prendre en compte la dispersion et pour cela on doit modifier l'équation de D'Alembert donc pour une corde vibrante non pour une corde vibrante sans frottement ni dispersion son équation de D'Alembert qui est vérifiée c'est D au carré de Y sur D X au carré moins 1 sur C au carré D Y au carré sur D T au carré est égal à 0 ça c'est l'équation de D'Alembert non dispersive mais en fait pour tenir en compte les frottements il faut utiliser l'équation de D'Alembert dispersive ce qu'on appelle l'équation de Klein-Gordon donc c'est D Y au carré sur D X au carré moins 1 sur C au carré D au carré au carré sur D T au carré et là on va rajouter un terme et donc ce terme là ça sera le terme de ce qu'on appelle le terme de dispersion donc c'est plus 1 sur T D au carré sur D X c'est égal à 0 donc ce terme là ce terme il va prendre en compte les frottements et la dispersion et normalement c'est dans le programme normalement donc on va essayer de faire ça et ensuite on va on va essayer de résoudre l'équation et voir est-ce que est-ce que est-ce que ça colle avec avec l'expérience alors donc là on va choisir ce qu'on appelle parce que normalement cette équation je peux la démontrer mais sa démonstration elle est très simple donc pour la démontrer il faut juste refaire tous les calculs que j'ai fait au début ça mais il faut juste au principe fondamental de la dynamique il faut rajouter une force de frottement c'est D F frottement et c'est D F frottement il a donc il a cette expression c'est moins un coefficient de frottement en lambda D de Y sur D T fois D X donc c'est je le rajoute ici et je je simplifie je trouverai donc je trouve ça là donc c'est ça l'équation alors ce terme là un sur taux c'est le facteur d'amortissement donc comme dans le résine sinus-vidal forcé que vous avez fait l'année dernière donc D Y au carré sur D T au carré plus donc plus 1 sur taux D de Y sur D T est égal à C au carré D Y au carré sur D X au carré on peut écrire cette équation sous cette forme aussi alors maintenant pour la solution donc pour résoudre cette équation on va utiliser les complexes donc c'est comme d'habitude lorsqu'on a une équation de ce type on utilise les complexes donc on va proposer une solution de la forme Y X de T est égal en complexe est égal à Y maximal exponentiel G oméga T moins K X et on va l'injecter dans la solution donc on sait en complexe la dérivée seconde par rapport au temps ça fait multiplié fois G oméga au carré la dérivée seconde par rapport à l'espace donc ça fait multiplier par moins K G au carré et la dérivée première par rapport au temps c'est une multiplication fois G oméga donc lorsqu'on transforme cette équation consigne on trouve donc on va trouver premier terme ce sera G oméga au carré plus G oméga est égal à moins K au carré C au carré sinon je vais le faire parce que donc je vais le faire donc ce dérivé là ce sera G oméga au carré fois Y plus G oméga sur Tau Y qui est égal à C au carré moins K G au carré Y donc je simplifie avec les Y je trouve totalement donc moins Y au carré plus G oméga sur Tau qui est égal à moins K au carré C au carré donc on trouve K au carré donc K a priori c'est un complexe et donc K ce sera oméga au carré sur C au carré moins G oméga sur Tau donc ça c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion alors on remarque que si ce terme là il n'existe pas donc si Tau tend vers l'infini ça veut dire qu'on n'a pas d'amortissement donc pas de frottement on va trouver l'équation de dispersion de D'Alembert K au carré est égal à oméga au carré sur C au carré c'est comme ici comme l'équation qu'on a utilisée au débit donc cette équation de D'Alembert qu'on a trouvée au débit de où bon je ne sais pas où on l'a mis ici l'équation de D'Alembert elle est là donc cette équation de D'Alembert c'est une équation qui est non dispersive et la relation de dispersion c'est K au carré est égal à oméga au carré sur au carré c'est le calcul de très simple K ici c'est réel et par contre ici on remarque que K il est complexe pourquoi ? parce qu'il a une partie donc le carré de ce K là il y a deux parties donc une partie réelle et une partie imaginaire donc on va voir que K on peut l'écrire sur la forme suivante K réel plus J ou moins J K complexe donc j'ai le droit de l'écrire de cette forme parce qu'un nombre n'importe quel nombre complexe on peut l'écrire donc sur la forme suivante une partie réelle plus une partie imaginaire au moins une partie imaginaire alors maintenant on va donc on va prendre ça et on va l'injecter dans la solution qu'on a qu'on a qu'on a proposé donc il est là la solution donc si on injecte ça ici donc on va avoir YM exponentielle G Omega T moins donc là c'est K R moins G K C X donc ça me donne YM exponentielle donc G fois G c'est moins 1 avec ce moins C plus et donc là ça va faire exponentielle c'est moins 1 et il y a déjà un moins ici donc c'est moins K C X exponentielle G Omega T moins K R X et donc là cette partie-là ça s'appelle la partie de propagation donc c'est une solution donc c'est une partie de propagation et cette partie-là c'est ce qu'on appelle l'absorption donc l'absorption en fait c'est ce qu'on appelle une onde évanescente donc ça veut dire que donc là on va avoir une onde mais qui va pas qui va pas se propager sans déformation donc ça c'est sans déformation parce que ce terme il n'y a pas mais si on prend en compte ce terme d'absorption on va avoir quelque chose qui ressemble à ça donc on a une atténuation donc on va avoir une atténuation qui ressemble à ça donc des oscillations donc des oscillations comme ça et ensuite on va avoir des atténuations et l'enveloppe de ces atténuations c'est des exponentielles et donc ces exponentielles sont donnés par ça moins K X et donc là on a pris en compte ce phénomène de dispersion donc voilà alors maintenant alors maintenant qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ça c'est vraiment la base des ondes parce qu'après on va faire les ondes acoustiques on va voir que c'est pas très compliqué alors maintenant on va donc on va parler de des oscillateurs harmoniques couplés donc les oscillateurs les oscillateurs harmoniques couplés alors qu'est-ce qu'un oscillateur harmonique couplé comme son nom l'indique là c'est tout simplement deux oscillateurs ou trois oscillateurs ou une infinité d'oscillateurs qui sont compliés entre eux nous on va prendre un modèle très simple modèle simple donc deux oscillateurs donc ça c'est un modèle pour commencer d'abord deux oscillateurs couplés et on va voir après on va généraliser pour n oscillateurs couplés parce qu'en fait là on est en train de préparer la théorie pour décrire la propagation des sons dans les solides parce qu'il faut savoir que la propagation du son dans l'air c'est pas la même chose que dans les solides parce que dans l'air ce qui gère en fait la propagation du son c'est l'air et l'air c'est un fluide qui peut être compressible ou incompressible donc il y a les phénomènes de défusif les phénomènes convectifs donc on va avoir besoin de l'équation de Navier-Stocks par contre lorsqu'on est dans un solide en fait le son dans un solide c'est juste la perturbation des couches de solide entre eux on va considérer que chaque couche ou chaque tranche de solide c'est comme un oscillateur à harmonie donc le modèle avec deux oscillateurs bah c'est donc c'est simple on va prendre donc deux oscillateurs donc le premier oscillateur qui est attaché à une masse qu'on va appeler M1 ensuite on va avoir un deuxième oscillateur qui est attaché à une masse M2 non ici c'est pas deux oscillateurs mais c'est trois oscillateurs ou deux parce qu'on a deux masses il ne faut pas compter les ressorts mais c'est les masses qui définissent le nombre d'oscillateurs complets donc voilà donc ça c'est la masse M1 et ça c'est la masse M2 donc pour simplifier on va prendre que tous les ressorts les trois ressorts qui sont là sont des ressorts qui ont la même raideur K et la même longueur à vide L0 donc KL0 KL0 et donc maintenant on va étudier les équations différenciées donc là on va avoir deux équations différenciées donc une équation qui régit le mouvement de la masse M1 et une deuxième qui régit le mouvement de la masse M2 donc on va commencer par M1 on ne prend pas en compte les forces de poids parce que le mouvement il se fait seul en X donc c'est un mouvement horizontal et donc on prend en compte que les forces de raideur donc ça veut dire qu'on va projeter directement alors pour les pour les allongements donc on va supposer que le pas allongement ici ça sera X1 de T et l'allongement là c'est X2 de T alors donc le système premier système donc c'est la masse M1 donc le bilan des forces sur la masse M1 il y a deux forces il y a la force exercée par le ressort 1 sur la masse M1 et la force exercée par le ressort 2 sur la masse M1 donc là on va appliquer le principe fondamental de la dynamique donc on va voir donc on va voir quoi donc on va voir la masse M1 on va supposer que M1 est égal à M2 d'accord donc M1 est égal à M2 est égal à M donc on va essayer de faire un modèle qui est très très simple et après on va compliquer les choses donc M X2.1 est égal alors ici on a une force de raideur donc la première force c'est la force exercée par le ressort 1 sur M donc cette force là on va l'appeler T1 par exemple et donc ce T1 là c'est moins K donc l'allongement ici donc la masse totale la lanceur totale c'est L0 plus X1 parce qu'on a gagné X1 donc c'est L0 plus X1 moins l'allongement total donc moins L0 ensuite plus il y a une deuxième force donc cette force là on va l'appeler T2 alors T2 c'est moins K donc on va donc toujours l'expression de la force de raideur c'est donc pour n'importe quel ressort la force de raideur T c'est moins K la longueur totale du ressort moins la longueur à vide fois le vecteur U qui part de la partie fixe vers la partie mobile donc la partie fixe il est là la partie mobile il est là donc ça veut dire que c'est l'UX donc je vais l'appeler UX je ne vais pas faire la projection pour l'instruire du X moins K donc le deuxième ressort T2 alors l'allongement la longueur totale du ressort est 2 donc on a le ressort 2 il est là de là à là donc la longueur totale on a gagné X1 non plutôt on a gagné X2 et on a perdu X1 donc sa longueur totale ce sera X1 plus X2 moins X1 donc c'est L0 plus X2 moins X1 moins L0 et de la partie fixe vers la partie mobile donc on va supposer que la partie fixe c'est la masse M2 pour avoir ici moins UX et donc là ça me donne M X1 deux points est égal à moins K X1 plus K donc je vais simplifier L0 avec L0 donc ça fait M X2 moins X donc ça c'est la première équation alors maintenant je vais changer de point de vue donc je vais me mettre dans le système M2 donc le système M2 donc maintenant on regarde la masse M2 donc on va appliquer le PFD sur la masse M2 donc on a M X de point 2 pareil donc pareil UX est égal donc là les forces donc on a cette force on va l'appeler T3 et on a cette force T4 alors T3 c'est moins K la longueur totale ici ça sera quoi ? ça sera la longueur de ce ressort là donc c'est L0 on a gagné X2 et on a perdu X1 plus X2 moins X1 moins L0 selon UX moins K la longueur totale du deuxième troisième ressort donc c'est L0 moins X2 donc on a perdu X2 moins L0 selon la partie fixe elle est là la partie mobile elle est là donc c'est selon moins EX et donc l'équation c'est M X2 point est égal à moins K X2 moins X1 moins K avec le moins moins donc ça fait M K X2 et donc là on a trouvé un système d'équation couplé c'est pour ça qu'on les appelle les oscillateurs harmoniques couplés parce que donc là pour ce système là on va avoir donc M X2 est égal on va commencer par X1 d'abord donc M X de point A c'est en fait c'est ça le problème c'est que j'aurais dû prendre j'aurais dû prendre des raiders différentes parce que si je prends des raiders donc on va prendre des raiders différentes donc ça c'est K1 K2 et K3 donc là on va avoir K1 K2 K1 K2 là c'est K2 K3 et là c'est K2 K3 donc M X de point 1 est égal à moins X1 K1 plus K2 K2 X2 K2 et M X2 point 2 est égal à moins X2 K2 plus K3 moins X2 K2 comment c'est ça en fait d'habitude on prend des raiders parce que normalement la convention c'est de prendre ce raider là donc on va l'appeler petit K ces raiders là au milieu c'est grand K et ici c'est la même chose que petit K donc ça veut dire que la raider ça c'est petit K c'est à dire que la raider du premier et troisième donc c'est les mêmes raiders mais la raider du troisième ressort est différente donc ça veut dire que là on va avoir donc on va avoir ici petit K plus grand K fois grand K petit K plus grand K fois grand K donc c'est ça l'équation différentielle couplée qu'on devrait trouver alors maintenant il faut résoudre ce système le système qu'il faut résoudre c'est ça petit K grand K sur M X1 est égal à grand K X2 ici c'est un plus pardon X2 deux points plus K plus grand K sur M X2 est égal à grand K X1 alors maintenant il faut résoudre ce système alors si tu te rappelais bien vous avez fait ça en induction donc lorsque vous avez deux bobines couplées en fait là tu vas avoir un système d'équation couplée avec par exemple le courant I1 ici et le courant I2 ici en fait le courant I1 il joue le rôle de X1 et I2 il joue le rôle de X2 et donc la raideur K il joue le rôle de la condensateur et K sur M il joue le rôle de la fréquence ça c'est l'inductance pardon donc c'est ce qu'on appelle un circuit électrique couplé mais ici on a un oscillateur désolateur harmonique couplé alors maintenant pour résoudre ce système on va faire comme on a fait en électricité donc on va poser deux variables donc une première variable grande D qui s'appelle la différence donc ça sera X1 moins X2 et une deuxième variable qui s'appelle S c'est la somme c'est X1 plus X2 d'accord et ensuite on va donc on va transformer les équations donc lorsqu'on fait l'équation 1 plus l'équation 2 on va trouver on va trouver on va trouver D2 plus donc plus petit k D est égal à 0 donc je te laisse vérifier ça et on va poser oméga D au carré est égal à petit k sur m alors maintenant si on fait donc ça c'est lorsqu'on fait 1 plus 2 alors lorsqu'on fait 1 plus 2 tu vois qu'il y a des termes qui vont disparaître ici il y a un k sur 1 je ne sais pas si tu me suis donc il y a un k sur 1 alors maintenant si on fait 1 moins 2 on trouve l'équation en quoi l'équation en en somme donc ça c'était S parce que c'est la somme donc S c'est par la somme S2 plus S et pour la différence on va trouver D2 plus petit k plus 2 grand k D sur m est égale à 0 donc la fréquence ici c'est oméga donc ça c'est oméga S pour la somme et ça c'est oméga D pour la différence donc ici on a petit k plus 2 grand k sur m et maintenant on va résoudre les équations donc la première équation elle est facile à résoudre on va trouver tout simplement S de T donc c'est une équation d'oscillateur harmonique simple donc c'est A cosinus oméga S T plus B sin oméga S T et la deuxième solution ça sera D de T est égale donc pareil c'est égale à une autre constante qu'on va appeler par exemple je ne sais pas moi c'est par exemple c'est cosinus oméga D T plus D sin oméga D T donc voici le système d'équation qu'on a résoudre et maintenant on va essayer de chercher les modes propres on va essayer de chercher des modes propres et donc pour chercher les modes propres on va donc on va par exemple prendre le mode pour lequel la somme est égale à zéro parce que en fait lorsque tu prends deux systèmes couplés donc deux masses donc il y a soit donc les deux masses là comme ça donc soit ils vont bouger dans le même sens donc là on a un premier mode ou soit ils vont bouger se déplacer dans le sens opposé donc une qui bouge comme ça et l'autre qui bouge comme ça donc s'ils sont donc ça c'est le mode propre 1 et ça c'est le mode propre 2 alors le mode propre 1 c'est la différence qui est égale à zéro parce que x1 est égale à x2 donc ça veut dire que d est égale à zéro et dans le deuxième mode propre c'est la somme qui est égale à zéro et donc on va chercher après en détail les solutions propres de ces ressorts mais ça sera pour la prochaine fois donc là je vais m'arrêter là parce que normalement c'est le mode propre